... Oh, Miss Meyer ! Venez, venez ! Par ici ! Où ? Allez, venez vite ! Vous pouvez être en laborie tout de suite ! Bonjour mon père ! Mademoiselle Meyer ! Dites-moi, pourquoi vous faites-vous venir ici avec un temps pareil ? Mais ce lieu est chargé d'histoire ! Une partie des fondations du GRP ont pris racine dans cet endroit ! Et la nature de notre rendez-vous est liée à lui ! Ah ! Et vous avez appris quelque chose sur la nature du phénomène ? Oui ! Tenez, voici le journal d'un caporal allemand du nom de Hans Keller ! Et je vous conseille les passages datant de septembre 1944 ! Avez-vous eu ce journal ? Mais vous vous rappelez de l'agent de milité de Berlin, Olaf Brengsbart ? Vaguement ! Mais il est devenu éditeur ! Et il y a deux semaines, il a reçu un manuscrit relatant une histoire où, à l'époque de la déroute allemande, une unité envoyée par Hitler avait pour mission de procéder à un rite occulte afin qu'une force élémentaire démoniaque soit libérée pour retourner les événements en leur faveur ! Et ce journal ? Mais il est à l'origine de ce manuscrit ! Voyez-vous, le petit-fils de Hans Keller a retrouvé le journal de son grand-père ! Il l'a lu et il a trouvé qu'il tenait là un bon sujet ! Dan Brown et d'autres écrivains ont eu pas mal de succès avec ce genre de récits ! Et notre petit Keller a tenté sa chance ! Et il a transmis le manuscrit à plusieurs éditeurs ! Oui enfin, si ce journal est authentique, nous allons au devant d'une foule de problèmes ! Déjà, avec l'affaire de la disparition des scouts en 84, on a frôlé la catastrophe ! Vous avez informé le Haut Conseil ? Je vous rassure, le petit Keller a pas mal romancé son livre ! Et dans son journal, le grand-père n'était pas au courant de tous les détails de l'opération ! Il était en charge de prisonniers, sans doute des francs-maçons de l'Ordre de Lyon ! Il le mentionne ? Non, mais il écrit que certains prisonniers en ont menacé un autre, en l'insultant de traître ! Et cet autre avait pour nom de Froissac ! Jean-Baptiste de Froissac ? Il a disparu à cette même période ? Oui ! J'ai ici une photographie... Voilà ! Il est ici en compagnie d'une certaine Elisabeth Isanova ! Cette photographie date de 1943 ! J'en ai une autre... Là ! Elle date de 1995 ! Un membre de la confrérie de Thulé ? Sans doute ! Elle aurait infiltré l'Ordre de Lyon et se serait rapproché de de Froissac pour s'emparer du premium ! Et ensuite ? Ensuite, les prisonniers ont été conduits dans la cour intérieure d'un ancien fort ! Le caporal Keller a été chargé de surveiller les environs et quelques minutes plus tard, ils ont été assaillis, soit par des résistants, soit par des membres de la confrérie de Lyon ! Encore des suppositions ? Mais les livres d'histoire sont bourrés de suppositions, mademoiselle Meyer ! Continuez ? Bien entendu ! Alors, quelques minutes après l'attaque, le caporal Keller décrit avoir reçu une espèce d'onde de choc provenant du fort, et tous les assaillants ainsi que tous les soldats ont tous perdu connaissance ! Et donc, nous pouvons supposer que les Allemands ont activé le premium ? Mais, près d'un demi-siècle plus tard, nous subissons encore les conséquences de cette folie ! Et aujourd'hui, vous possédez ce journal ? Pour le moment ! Mais je compte le remettre à Jean-Jacques Sévigny, notre archiviste et férus de cette période d'histoire ! Et le petit fils qu'est l'air ? Et Olav va faire éditer son livre ! Et il a touché une forte somme d'argent en vendant le journal à un riche collectionneur parisien ! Et les autres manuscrits qu'il a envoyés ? Oh, vous ne devez pas vous tracasser ! Il a pas mal occulté l'histoire originale ! Il ne mentionne ni le premium, ni la confrérie de Lyon ! Par contre, il parle de Tulé ! Mais tous ces écrivains parlent de templiers, de groupes occultes ! Tout ça va passer inaperçu ! Et nous contrôlons la situation ! Votre éditeur a bien fait le lien ! Ne soyez pas si sûr de vous ! Oh ! Seul le temps le dira ! On dirait que la pluie s'est un peu calmée ! Un café, ça vous dit ? Oh, mais avec le plus grand des plaisirs ! Allons-y ! Je vous suis ! Sous-titres mecs ! La série est crée intéressante .. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Salut ! Comment ça va ? Qui ? Moi ? Bah, un touriste comme toi, tu vois. Je visite Montfroid, je prends des photos, j'enquête sur les disparitions de Montfroid. T'es là pour ça, toi, hein ? Non ? Tu sais de savoir qu'est-ce qui s'est passé, là ? Plus 50 ans, il y a plein de gens qui disparaissent. Il paraît qu'il y a 200, 300 personnes qui ont disparu. Ouais. Ouais ? T'as trouvé quelque chose ? Pas grand-chose, un renard mort. Un renard mort ? Ouais. Putain, t'as rien trouvé. Putain, moi, j'ai fouillé tout village, là, rien ! Et les autres endroits, il y a plein d'autres endroits, il y a des forts partout dans cet endroit. Rien. J'ai essayé de trouver les scouts. T'as entendu parler des scouts ? Non. Ceux qui sont morts, parce qu'ils ont disparu dans les années 80, les scouts. Ils ont dit qu'il y avait un éboulement dans un autre endroit. Dans un autre endroit, mais ils étaient ici, ils étaient ici, dans la forêt de Montfroid. Dans l'autre endroit, ils ont été retrouvés sur l'éboulement. Mais les cadavres, les familles, ils les ont pas vus. Les cercueils, fermés, tu vois, ils ont pas pu regarder. Parce qu'apparemment, les corps, ils étaient trop abîmés. Mais moi, je suis sûr, les scouts, ils sont morts, là. Ces gouvernements, ils ont tout caché. Ils ont tout caché, le gouvernement. Hein, c'est un terrain militaire. Il y a des mecs qui surveillent. T'as vu les mecs qui surveillent ? Autour des clôtures. Je fais gaffe, non. Tu les as pas vus ? Non. Putain, tu verrais, les mecs, ils sont armés, là. Je te jure. Ils me foutent les boules. Je les ai évités, là. Une fois, ils m'ont gaulé. Moi, j'ai la trouille, parce que je suis sûr qu'ils tuent des gens, ici. Ils tuent des gens. Les gens qui disparaissent, toujours. Moi, j'ai un pote, il a disparu. Il est venu ici, il a disparu. Je te... Putain, je te jure, c'est un truc de fou. Et moi, j'ai une sécurité. Il y a un mec qui se ramène. Je prends mon flingue, je pute. Je le pute, le mec. Je ne me laisserai pas faire, moi. Tu vois, le gouvernement, je le nique. Je nique le gouvernement. Quoi ? J'ai d'autres trucs à visiter, je crois que je vais y aller. Mais part pas ! Allez, va ! Mec ! Allez ! Reviens ! J'ai ta flingue ! Martial ? Dis-moi, t'es en service à mon froid, là ? Ouais ! C'est cool ! Je suis tombé sur... Comment il s'appelle, celui-là ? Archambault ! Ouais, ouais, celui-là, là. Tu sais, le mec qui a perdu son frère, là. Je pense qu'à vue de nez, il va partir par la sortie Est. Donc, si tu pouvais lui mettre la main dessus, lui mettre un petit coup de pression, tu vois, pour pas qu'il revienne ici. Histoire qu'il ne finisse pas comme son frère. OK ! Allez, à plus tard ! Bon, bah, j'ai fait ma bière la journée. Putain, t'es content ! Putain, détends-toi ! Oh, ça va, détends-toi ! Oh, il faudra mettre de la bus sur les deux coups. T'es prête, Jess ? Ouais. C'est bon, ça tourne ? Attends. Et... action ! Bienvenue dans ce troisième épisode des Chasseurs de l'étrange. Ici, Jessica Mars. Mon équipe et moi nous trouvons actuellement au sein de la forêt de Montfroid. Ce nom vous est peut-être inconnu. Pourtant, dans de nombreux esprits, il est synonyme de crainte et de complot. En effet, ces bois ont totalisé depuis les années 50 plus de 200 disparitions. Oui, 200. Les autorités semblent chercher à étouffer l'affaire. Mais nous sommes là pour enquêter. Couper ! Ça va, j'étais bien. T'étais génial ! Tu devrais la refaire. Par le moment, ça a manqué de naturel. Mais n'importe quoi, elle était trop bien cette prise. Il suffit de rajouter après. Regarde, après on rajoute les articles de journaux avec les dates, les sources et compagnie. Et ça va être terrible. Ok, non, on en fait une par sécurité. Ok. Pas par ici par contre. Comme je vous l'ai dit, il faut bouger beaucoup. Il ne faut jamais rester au même endroit. Oh mais t'es vraiment le roi des emmerdeurs. Il n'y a personne à 5 km à la ronde, regarde. Franchement, il n'y a personne. Je ne vois pas pourquoi on devrait bouger. Hé ! Lui, il est déjà venu ici. Nous pas. J'ai pas envie de me faire virer comme la dernière fois. Alors on l'écoute. Pigez. Ok, ok. Jess ? Sans voir ta torche. Pour voir ce qu'il y a là-dedans. Hé ! On n'a pas le temps. On a encore 5 minutes à faire avant le village. On y va. Peut-être qu'on peut prendre juste une minute pour tourner un plan ou deux. Franchement, on n'a même pas encore franchi le premier grillage. C'est la zone où les gardes circulent. Des tunnels, des forts, t'en en auras d'autres. Ok. Alors on va juste filmer pendant qu'on marche. C'est de voir ? D'accord. Toujours en mouvement. Je baisse la tête. Super. Antox, tu me cadres. Théo, tu sors du champ s'il te plaît. Je vais faire un commentaire. Nous voici juste à côté de l'un des nombreux forts qui infestent ces bois. Jess derrière toi ! Fou là ! Oh putain ! Vite ! Vite ! Hé merde ! C'est un lampe torche ? Oui, c'est bon. Par contre, s'ils prennent le mauvais tunnel, on est mal. Mais dis pas qu'un de ces tunnels passe sous le grillage. Et bah oui. Oh putain. On a plus que deux heures. Je te préviens, s'ils passent le grillage, moi je suis les consignes. Je veux pas entendre parler, ils se démerdent. Ici Adam, on a un problème avec les intrus. Putain, c'est super ici. On se croirait dans les mines de la Moria. Arrête tes conneries, bordel ! Faut compte de la situation ? On est grillé, oh putain, j'ai foutu ! J'étais discret ! Hé, attention avec ta torche. Écoute Théo, c'est bon, personne nous a suivis, d'accord ? On va juste trouver une sortie et après on avisera. Ok. Tu connais ce tunnel ? Oui, il passe sous un grillage. Ah bah super ! Et pourquoi on les a pas pris depuis le début ? Franchement, ça aurait été moins con. On se serait pas fait choper par les gardes. J'aime pas me promener ici, ok ? Ah, monsieur a peur du noir ! Tu t'es cru dans ce Dicent ou quoi ? C'est bon, Antoine, c'est ta gueule ! T'es où tu nous dis ? Ok. C'est dégueulasse ici en plus. Vanessa, toujours rien ? Ici toujours rien, désolé. Ok. Martial, t'as entendu ? Ouais, la communication passe bien. Je suis sur place dans deux minutes. Bon, Vanessa, on se joue à l'intersection et remonte vers Martial. En avant. Bien reçu, 5 sur 5. Alors ? Je pense que c'est bon. On y va. Sinon, on peut rester ici au pire. C'est sûr que c'est là qu'ils ont tourné la première saison de Friends. Et du coup, on fait quoi ? On continue ou ? Je me dis, c'est grillé, on lâche l'affaire. Quoi ? Mais attends, dis-toi-même que personne surveillait derrière le grillage. On risque plus rien. Ce serait trop bête d'abandonner maintenant, non ? Quand j'ai aussi un passé, j'avais pas des gardes armées au cul. Je sais pas si c'est sûr, maintenant. Ok, dans ce cas, on vote. Qui est pour qu'on continue ? Moi. Brave toutou. Hé, tu lui parles pas comme ça, s'il te plaît. Respecte son vote. Intox. Merci. Quoi encore ? Oh la vache. Ah, tu te sens. Eh merde ! Monsieur Archibault, ravi de vous revoir. Appelez vos amis, j'ai pas envie de les recouvrir après. Je ne traînerai pas mes amis. Vos amis ? Vous allez les tuer. À vous de voir. Putain, mais elle est passée où bordel ? Jessica, t'es où ? La galère. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan pourri ? Attends, écoute, c'est loin. Bah à ton avis, il s'est fait choper. Quoi ? Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais tu veux faire quoi ? Ils ont des armes, Jessica. Écoute, c'est notre ami. C'est ton ami. Non, non, non. C'est ton ami. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Comme je te dis, ils sont armés. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'on vienne pour nous buter. Écoute, écoute, écoute. C'est pas ici. Je tiens votre ami. Il vous sera fait au Kamal. Rendez-vous. Bah voilà, c'est bien ce que je disais. Ok. Toi, tu restes ici. Moi, je vais aller voir. Ok. Elle est complètement malade. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui s'en détruit dans cette putain de forêt. Ils sont simples. Je ne sais pas. Les gamins. Rendez-vous. Il vous a fait au Kamal. Martial. Ici. Où sont les autres ? Ils sont partis par là-bas. Moi, je garde celui-là en attendant. Ah merde. Occulte-toi de lui. C'est le soir du périmètre. Vanessa et moi, chez ses petits copains. Ok. Tu prends à gauche. Lorsque je tire un coup de feu en l'air, on se retrouve à la sortie. Allez, allez, allez. Je vais t'attaquer. C'est moi la vedette. 1, 2, 3. Ici, Antox, pour les chasseurs de l'étrange. Nous avons été pris en chasse par des hommes armés. La belle Jessica est partie voir ce qui se passait, tandis que Théo s'est fait choper par l'ennemi. Et quant à moi, je me retrouve tout seul dans cette forêt. Et je ne sais pas quoi faire. Et... Waouh mais... Attends, attends, putain. C'est quoi cette bombe ? Et en plus... Elle a un flamme, putain. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est pas possible. Vanessa ! Tu trouves quelque chose ? Non, rien. On rentre. Ben de petit con ! Y'a plus personne. Ici, Antox, pour les chasseurs de l'étrange. Je suis revenu à l'endroit où Théo s'est fait appréhender. Mais... Y'a plus personne. Par contre, j'ai eu chaud chaud chaud. J'ai failli me faire choper par une arme de séduction massive. Une meuf qui avait un flingue et tout. Franchement, j'aurais pas dit non pour une fouille au corps. Mais bon, elle m'a quand même un peu fait peur. Par contre, j'ai entendu aussi un coup de feu. Donc j'espère que Jessica va bien. Sinon, voilà, c'est tout. J'espère que je vais réussir à les retrouver. Bon, et alors ? On les a pas retrouvés. Mais Vanessa... Elle retourne à sa voiture. Bon allez, on y va. Mes amis, ils sont où ? T'avais qu'à les appeler. Bon allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501